C'est avec cette espèce de mocheté que tu veux me remplacer ? Je n'y crois pas. Où est-ce que tu as acheté ta robe ? Ou tu l'as fait te faire ? L'envie à toi. Mes robes viennent de la boutique Elmer. Tu as un problème ? Elmer ? Qui c'est Elmer ? Elmer, mais enfin celui du marché. Ah, ton amie est très sympathique, rafraîchissante. Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? Non, non, c'est vrai ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est qui ce reparture ? C'est une amie. Non, 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 dis la vérité, qui je suis ? Mon amour. Ah, alors comme ça c'est coupé de luxe parfumé, c'est ta copine ? Non, non, laisse-moi t'expliquer, elle ne l'est pas. Nous nous connaissons tous les deux depuis que nous sommes petits. D'ailleurs, nous sortons ensemble depuis la seconde, pas vrai ? C'est pas vrai. Sandra n'est qu'une amie. C'est ta copine et toi tu es qu'un sale menteur. Je te croyais, mon amie. Tu croyais ton amie, ma pauvre chérie. Tu ne peux pas être l'amie de Santi. Regarde-toi, vous n'êtes pas de la même classe sociale. Non, non, laisse-moi t'expliquer. Sandra, c'est toi. Lui expliquer quoi, regarde-la. Elle n'est pas ma copine. C'est une pauvre fille. Ce type de personne ne comprend pas les vraies manières. Est-ce que c'est fini ? Ne me touche pas. Je ne suis pas débile, mais je suis connue pour mon manque de patience. Alors t'as pas intérêt à me chercher parce que sinon tu vas en prendre plein la figure, tu m'entends ? Il en aurait fallu peu pour qu'on s'embrasse. Tu es venue me chercher dans mon quartier. Tu m'as présenté le bras. Tu étais si gentille avec moi, non ? Tu voulais que je croise ton histoire ? Alors tu te fiches chènes-moi par derrière. Daniela. Daniela, attends-moi. Non, 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 non. Laisse-moi, Daniela. Daniela, attends-moi. C'est pas vrai. Il y a une autre femme. Et il semble qu'elle veuille rompre la vie impossible à Daniela. Regarde-moi-là sa tête. Mais non. Elle sent victorieuse. Non, regarde ça. De l'argent, encore de l'argent pour moi. Bon sang, je vais acheter plein de choses pour mon fils. Pardonnez-moi, mon Dieu, mais je hais cette femme. Otilia. Otilia. Tu es capable de déranger. Tu veux quoi ? Ce n'est pas moi. Tu as un appel urgent qui t'attend là-bas. Dépêche-toi. Comment ça, un appel urgent ? C'est ton fils, lui. Il lui est arrivé un truc. Non. Mon fils ? Mon petit garçon. Daniela, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Elle et moi, nous sommes amies, c'est tout. Tu vas arrêter de te moquer de moi ? Si vous n'êtes qu'amis, pourquoi elle vient te chercher ici ? Pourquoi elle me traite comme une moque à rien ? Parce que nous sommes ensemble. Tais-toi, Sandra. Écoute-moi, Daniela. Tais-toi, s'il te plaît. Rentre chez toi et moquez-vous de moi. Je ne supporte pas les menteurs. Pour être un copine, soyez heureux. Eh oui, je ne sais pas lire. Je suis crasseuse et inculte. Mais je ne me moque pas du genre. Non, on dit des genres. En grammaire française, on ne dit pas du genre. C'est dingue. En plus d'être laide, d'être débile, tu es pauvre. Je suis une diablesse. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit ? C'est pour que tu ne recommences plus à ne pas dire ma chien ! Laisse-moi, calme-toi, 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 stop ! Quelle horreur ! Reste avec ton petit amoureux. Et toi, pourquoi tu ne bouges pas ? Et je vais continuer à vous moquer de Danila. Et toi, pourquoi tu ne bouges pas ? Laisse-moi, mais enfin aide-moi, qui c'est cette folle ? Regarde où je suis. Lève-toi ! Il n'a qu'à m'aider un peu ! Quelle horreur ! Puis exagère, puis exagère ! Je ne le prends pas ! J'étais si bête ! Évidemment que c'est tête de Botox, c'est sa copine. Elle est si parfaite. C'est pas vrai, je... Elle m'a voyagé, je suis trop ! Non, c'est vraiment chien, mâche, mais en plus, je n'ai pas. Alors, je vais, on y va. Porte numéro 7 La porte Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, rien. Et toi ? Diego. Moi non plus, je n'ai rien fait. La porte numéro 7 Dépêche, on a appelé le numéro que tu as demandé. La porte Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a enfermé ? Dites-moi, pourquoi il a fait quoi ? Dans ce qui a passé le mois ? Voilà ton appel ! Vas-y ! Allô ? Oui, oui, c'est moi, maman. Maman, j'ai besoin que tu me trouves la thune, s'il te plaît. La thune, c'est urgent. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait, mon petit garçon ? On m'accuse d'un truc que je n'ai même pas fait, maman. De quoi ? Ne me pose pas de questions, maman. Trouve-moi de la thune au plus vite, OK ? Parce qu'ici, on ne va pas me faire de cadeaux. Daniela, je ne veux pas te faire peur, ma autre, il est à être furieux si tu ne ramènes pas d'argent. Je m'en fiche. Dis donc, ma fille, tu as secoué cette histoire ? Évidemment, il aurait impossible de venir me s'envoler. Ah, pourtant, moi, je t'avais prévenu, prévenu, prévenu. C'est vrai, mais tu sais comment peut-être mettre ? Comment j'aurais pu penser qu'un homme comme Santiago aurait pu s'intéresser à une pauvre fille comme moi ? Parce que les types d'ici pourraient mourir pour toi. Oui, mais celui-là, il n'est pas diverti. Lui, il pourrait mourir pour l'autre bimbo qu'il a. Qui, l'autre hystérique, là-bas ? Ah, c'est sa copine ? Je n'en sais rien. Tu sais quoi ? Moi, j'ai l'impression que cette cendre, elle est l'air. Bon, écoute, depuis quand ? Tu abandonnes si vite, hein ? Relève un peu la tête. Ah, pourquoi faire ? Depuis que je connais, je n'ai que pleurer et être déprimé. Tu l'aimes ton bleu au dîner ou pas ? Je passe toutes mes journées à penser à lui. Je rêve de lui. J'ai complètement craqué sur lui. Bon, en ce cas, n'abandonne pas. Ben, sois pour lui, ma petite dernière. Non, mais ça. Passer cette cendre, là, je n'ai aucune chance. Je vais venir par te mettre des bafs si tu continues à parler comme ça, hein. Si tu veux. Tu n'as qu'à laisser ma mère arranger tout ça et... Psst, psst. Tu en sortiras comme neuve, allez, viens. Ah, dépêche-toi, Daniela, on y va. On a des fois sur la planche. Non, mais attends, ça va. Sandra ! Écoute, je sais ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu es un homme très conservateur. Je suis une femme beaucoup plus extraire. Attention, c'est dangereux. Je suis l'adépendante. Calme-toi. Tu es peur qu'on écrase ? Écoute, je sais que tu es un homme qui a besoin d'y aller, pas à pas, dans une relation. Et je suis prête à suivre ton rythme. Si tu veux, nous pouvons continuer à être un couple, on se termine. Il ne s'agit pas de ça, Sandra. Bon, et alors ? Je ne veux pas te rejoindre en relation avec toi. Ne me dis pas que tu penses commencer une relation avec cette bouzeuse du parc. Regarde ce qu'elle m'a fait. Begarde, Begarde. Ceci. Elle va me le payer. Yannina ne va pas être contente. Non, vas-y, pas de problème. Vas-y, essaie, tiens. Non, ça ne va pas couvrir grand-chose. Regarde. Elle a la bointante. Et ça, alors ? Non, c'est même pire. Si je sens avec ça, je ne pourrais pas quitter le quartier. Quand ma mère est chanteuse dans les bars, c'est tout ce qu'elle a comme fringue, Daniella. Peut-être, mais moi, je ne voudrais pas te montrer autant mon corps, comprends-moi. Eh bien, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? C'est que j'ai envie d'aider Daniella pour qu'elle soit vraiment jolie. Ah, et avec mes vêtements ? Ben oui. Elle se drague un beau mec. Non, non, non. Moi, je ne le drague personne. Ah, ne ment pas. Je suis bien placée pour savoir que tu baves sur lui. Et qui est-ce ? C'est un garçon, mais il ne me regarde pas. Et nous, on veut qu'il la regarde. Ah oui. Tu sais, le vêtement que tu portes, ma chérie, il est très joli. Mais il m'a déjà vue dedans. Avec une fille des rues ? Oui. Quand je les ai vues ensemble, j'ai senti un truc bizarre. C'est comme s'il y avait de la complicité entre eux. Je doute beaucoup que Santiago s'intéresse à une fille comme elle. Tu sais quoi ? Moi, ça ne m'étonne pas le moins du monde. N'oublie pas que la famille de Santiago ne vient pas d'une noble lignée comme la nôtre. Ça, ce n'est pas important, maman. Bien sûr que c'est important, l'éducation et la classe ne s'ennuient pas. Et eux étaient des gens ordinaires et surtout pauvres. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, quoi ? Ils ont dû changer leur nom de famille en fontanère. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux, ils continuent à être de simples Rodrigues. Soyons claires, maman. Je me fiche complètement d'où vient le nom de famille de Santiago. Santiago, tu sais quoi, tu as raison. Moi aussi, je me fiche complètement de bien ce nom parce que Santiago est un homme très, très beau. Mais alors, très, très, très beau. Et il a beaucoup d'argent. Même s'il ne l'était pas, hein ? C'est pour mademoiselle Sandra, un appel longue distance. Dis que je ne suis pas là. Mais je ne suis même pas dans le pays. Très bien. Non, mademoiselle, venez là. Je vais vous apprendre quelque chose. Venez là, viens là, venez là. Ce n'est pas une question de bêtement. Ce qu'il faut que tu fasses, regarde, c'est que tu changes la coiffure, que tu mettes un peu de rimel sur les cils et juste un peu de maquillage, ma chérie. Non, non, je ne veux pas qu'elle me voie comme ça, toute peinture de lui. Non, mais ça va être très discret. Fais-moi confiance. Tu vas être ravissante, hein ? Moi, je pense que ton beau gars, il va devenir complètement dingue en te voyant, Daniela. Non, je ne sais pas. L'autre fille est tellement plus jolie. Mais pas plus que toi, hein ? Tu es même plus jolie. Attendez, attendez-moi un peu. Écoute, ma chérie, il y a une chose à faire avant de se peigner, de se maquiller, et c'est indispensable. Il faut prendre un bain. Non ! Retiens-la, Paulina. Retiens-la bien, Paulina. Restez-la. On y va. Il ne va rien se passer. C'est juste de l'eau et du savon, d'ailleurs. Faut aussi, ma petite. Ah non, pas moi. Si elle ne le sait pas, bien moi, non. Ce n'est pas moi qui va plaire à un mec. Vous allez toutes les deux prendre un bain, hein ? Hein ? Ne pleure pas, maman. Non, ne pleure pas. Tu ne peux rien. Ça me rend tellement triste de me renfermer dans un endroit pareil. Oh, maman. Je pensais que tu avais définitivement tourné la page des problèmes avec la loi. Non, maman. Je n'ai rien fait. C'est qu'il y a un malentendu. Écoute. Assieds-toi, maman. Assieds-toi. C'est un malentendu. Moi, je pense qu'on m'a confondu avec un autre, maman. Je t'avais dit de faire extrêmement attention, mon garçon. C'est bon, maman, tu viens pour me faire un serment ou quoi ? Non, bien sûr que non. Mais j'ai eu de ces peurs, mon petit Louis. On dit qu'ici, il se passe de mauvaises choses. C'est pour ça que je te l'ai dit, maman. Hein ? Ici, ce dont j'ai besoin, c'est de la thune. Pour payer pour les gens ne me fassent pas de mal. Tu as amené la thune, tu t'es demandé ? Un peu. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça, maman ? Avec ça, je n'arriverai à rien, maman. Mais c'est parce que j'ai rien d'autre à te donner, mon petit Louis. Où veux-tu que j'en trouve d'autres ? Comment ça, où tu en trouves, maman ? Hein ? Tu sais très bien où. Tu n'as qu'à faire travailler Daniela, pour qu'elle ramène plus d'argent pour s'occuper d'elle et pour s'occuper du légume. Je sais. Non, mais Gaëla me coûte très cher. Tu as parfaitement raison, mon garçon. Je vais m'arranger pour soutirer encore plus d'argent, Daniela. Oui, maman. Oui. Oui. Oui, maman. Tu sais pourquoi ? Parce que si je n'ai pas d'argent, je vais dérouiller. On va perdre des choses bizarres ici, maman. Oh non, mon garçon, non. Non, non, non. Tu es venu me trouver dans mon quartier. Tu m'as pris dans tes bras. Tu étais si gentil avec moi, non ? Tu voulais que je croie à ton histoire ? Santiago. Ah, tu es là. On peut parler ? De quoi ? C'est... au sujet de cette gamine, celle que tu as ramenée. Attends, papa, tu es encore là-dessus ? Tu m'accorderas, Santiago, qu'il est assez rare que tu ramènes une crasseuse à la maison, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une crasseuse, papa. Ce n'est pas non plus une fille de la haute. Où est-ce que tu veux en venir, papa ? Je suis... Je suis intrigué. Et pourquoi ? Parce qu'elle... Je veux savoir qui c'est. Comment elle s'appelle, qui est sa famille, ce qu'elle fait, ce genre de choses. Et pourquoi tu veux savoir tout ça ? Parce que tu es mon fils. Oui, alors ? J'ai l'intention de savoir avec qui tu sors et ce que tu fais. Sans blague. Depuis quand tu te préoccupes de savoir qui sont mes amis ? Attends, même si tu ne le crois pas... Sauve ton respect, papa. Mes amitiés, ça me regarde. Santiago, je suis ton père. J'ai le droit de m'inquiéter pour toi, tu n'es pas d'accord ? Excuse-moi, mais je suis un adulte. Et ni toi, ni maman n'avaient surveillé mes amitiés. Hé, Santiago, je n'ai pas terminé de parler avec toi. Mais moi, oui. Bon. Ma chérie, tu peux me dire pourquoi tu n'as pas voulu prendre l'appel ? Parce que je n'ai envie de parler avec personne, maman. Tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout pour ça. Parce que je te trouve nerveuse et pâle. Déjà, regarde-moi. Est-ce que je ne suis pas là ? Non, n'est-ce pas ? Ce sont encore des hallucinations. Ma chérie, je sais quand ça ne va pas. Je suis ta mère. Eh bien, aujourd'hui, tu te trompes, maman. Ma chérie. Ne me... Touche pas. Si quelque chose t'arrivait, tu me le dirais. Tu sais quoi ? Tu délires complètement à cause d'un simple petit coup de fil et une vraie tempête dans ton cerveau, ma chère maman. Santé, Fermin. Parce qu'aujourd'hui, on a bien bu. Bien vendu, patron, nous avons bien vendu. Bien sûr. Si on continue à ce rythme-là, je vais pouvoir ouvrir une sucre sale. Oui. Carmelo, il faut qu'on parle. Je t'écoute. Au sujet de Daniela. Dis-moi. Je veux accélérer les choses. Mais puisque ta gamine ne veut pas entendre parler de moi... Et alors ? Elle est beaucoup trop jeune pour savoir ce qui lui convient. Tu proposes quoi ? Bon. Voilà, ça te dirait si ce soir même, Daniela t'appartenait ? Là ? Je viens de te le dire. Bien sûr. Je le veux. Dans ce cas, donne-moi une bonne avance de ce que tu me dois. Comment je sais que tu vas le faire ? Je ne te raconte pas d'histoire, Carmelo. Si tu veux la gamine ce soir chez toi, donne-moi cette avance. Je peux entrer ? T'es déjà dedans. Je venais juste m'excuser. Je n'aurais pas dû dire à Sandra que tu étais au parc. Tu n'aurais pas dû. Vraiment, pardonne-moi, frérot. Mais je ne savais pas du tout que tu y étais avec ton flirt. C'est pas mon flirt. Oublie ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Daniela, mon amie, est partie furieuse. Je n'ai pas pu laisser Sandra seule et je la ramener chez elle. Tu ressens vraiment quelque chose pour cette nana ? C'est de l'amitié. Et alors, mais pourquoi tu ne donnes pas une chance à Sandra ? Parce que je ne l'aime pas. Ah, Antonio. D'accord. Dans ce cas, dis-moi une petite chose. Quoi ? Bon, frangin, la petite gamine. Elle est jolie ? Daniela est un ange. Tu vois ? Tu vois comme tu es jolie, ma petite ? Oui, mais je me trouve un peu bizarre. Ah, mais c'est comme ça. On se sent toujours très bizarre quand on vient juste de prendre un bain après assez longtemps. Ah, voilà, c'est comme ça que tu devrais toujours être. Tu vas faire de la compétition à cette Sandra, hein ? Vraiment ? Tu as encore des doutes ? Sérieusement ? Tu es très mignonne, ma chérie. Ah, c'est vrai ? Ah. Alors, dans ce cas-là, je vais te présenter à gauche de lui. Plus de volume, ma petite dugrine, comme ça, c'était un n'hésite pas. C'est impossible. C'est impossible. Horacio, calme-toi. Tu parles tout seul, tu perds la tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien. C'est juste que Diego a tué Daniela, c'est juste ça. Oui, je sais. Je sais très bien, mais pourquoi, après tout ce temps, ça revient de perturber aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis préoccupé parce que, sans doute à cause de la grâce, si on accorde une grâce à ce criminel de Diego... Quelle importance ? C'est homme ne peut certainement pas nous faire de mal. Ou oui ? C'est d'accord. Je te donne tout l'argent que tu me demandes, mais ta Daniela est tellement farouche et rebelle, ce ne sera pas facile de la convaincre. Toi, tu ne t'inquiètes pas pour ça. Il y aura toujours un moyen pour arriver à convaincre les femmes. Surtout quand elles sont aussi jeunes que celles-là, non ? Et en plus, tu sais très bien que je peux me débrouiller seule, non ? Ça va être difficile. Parce qu'après, la dernière fois qu'elle est venue ici, je ne crois pas que Daniela voudra encore venir me voir. Laisse-moi gérer ça. Je te promets que je vais arriver à obliger cette petite inchangée d'attitude. Si tu le dis... Laisse une chose, Daniela est une vraie diablesse. Et une fois que la marchandise sera livrée, je t'avertis que je ne te rendrai certainement pas ton argent. Ne t'inquiète pas pour ça, Otilia. Tu sais que quand il s'agit d'elle, je suis très généreux. Alors, on va te préparer, parce que ce soir, je vais te l'envoyer par... Est-ce que tu le refus ? Elle va vouloir. Je te jure qu'elle va vouloir. Alors, tu crois que ce sera suffisant avec ça ? Bon, j'accepte cet argent comme une minuscule avance. Mais que personne d'autre ne l'apprenne, ni Firmin, ni personne de tes autres employés, parce que ça nous a tiré des problèmes, hein. Moi, je suis une tombe. Tu aurais vu la tête que j'ai faite quand je me suis vue avec cette femme. J'en suis restée baba. Ah, ma reine, quand il me verra bien habillée, comme a enseigné Yamina, je vais mourir. Ah, et cette foutue Sandra n'a pas intérêt à s'approcher de moi, parce qu'elle en battra. Paulina et Yamina disent qu'il faut que je défende ce qui est à moi et je vais le faire. Bon, c'est vrai que Santiago n'est pas à moi, non ? Mais peut-être qu'un jour, je serai son épouse. Tu imagines ? Je serai la femme la plus heureuse du monde. Oh, par pitié, Daniel, s'il te plaît, moi, rejoins mon lit. Eh bien alors, ne me dis pas que ton dôtre fait encore mal. Oh, ma petite chérie, imagine-toi, mes oses ne me soutiennent même plus. Et toi, raconte. Moi, j'ai juste gagné de quoi acheter du lait et des bouteilles. Tu ne vas pas me taper ? Je suis prête, crie-moi dessus comme tu voudras. Si tu veux, donne-moi une correction. Enfin, Daniela, si on t'entend, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Comment pourrais-je te maltraiter, ma petite fille ? Crois-moi, je sais ce que c'est que de gagner de l'argent. Je sais que j'ai un sale caractère. Attends, mais calme, je t'ai oublié. Je t'élève depuis que t'es toute petite et oui, c'est vrai parfois. Je pense que t'es encore une petite fille, mais je sais que t'es devenue une femme, Daniela, et tu as tout à fait raison. Comment ça, j'ai raison ? T'as plus l'âge de traîner dans les rues pour mendier en vendant des journaux, des bonbons ou des fleurs. C'est fini ! Celle qui doit aller mendier de l'argent, maintenant, c'est moi. Écoute, frangin, en tant que ton frère, je te dis simplement d'oublier cette monstruosité. C'est la meilleure chose à faire. N'en parle pas comme ça. Santiago, ne te fâche pas. Tu es en train de t'enticher d'une femme qui n'en vaut pas la peine. Déjà, cesse de dire des âneries. Ce n'est pas un monstre. Elle s'appelle Daniella. Toi-même, tu me donnes raison. À peine on commence à en parler que tu te mets dans toutes tes étapes. Je réagis comme ça parce que je n'aime pas que tu dises des choses fausses. Daniella, je la vois simplement comme... Tu ne sais même pas son tâcheur, Si, bien sûr que je le sais. C'est une fille qui a besoin d'aide et je veux être là. Point final. Ce n'est pas grave que je sois une vieille boiteuse et même malade. Je leur ferais plus pitié que toi, tu penses ? Je ne servirais plus qu'un somme. Non. Non, Attila, il n'y a pas ça. Tu es important pour moi, je te le jure. Tu sais quoi ? Je me rappelle encore. Quand tu étais qu'un petit bébé, tu ne pouvais même pas faire la manche. Mais moi, moi, je le faisais pour toi, pour t'acheter, pour t'acheter ton lait et ton pain. Et aussi, je prenais soin de Michaela aussi. Regarde. regarde où j'en suis. Elle doit être sacrément mignonne. Parce que je ne crois pas que tu feras la même chose pour une femme bigleuse ou alors boiteuse. Je n'ai aucune mauvaise intention avec elle, que ce soit clair. Si je lui apprends à lire et à écrire, c'est pour son bien. C'est tout. Et pendant que tu vas lui enseigner à lire et à écrire, tu vas te rapprocher d'elle petit à petit ? Bien sûr que non. Je ne suis pas comme toi qui enlève tout ce qui bouge. Ah, assieds-toi qu'on en parle sérieusement. Viens. Je dis ça pour ton bien. C'est tout ? Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passerait si elle tombait enceinte et qu'elle devenait folle ? Ou que le frère voulait que tu te maries avec elle ? Ou alors qu'il t'envoie à l'hôpital ? Je te répète que je n'ai aucune mauvaise intention. Elle est peut-être complètement ignorante, grossière, sans doute un peu sale, mais au fond, c'est une gamine pure, très convenable. Et surtout, elle possède une âme pure. Bon, tu sais, frangin, fais juste attention avec Sandra. Si jamais elle venait à apprendre que tu étais amoureux d'une autre femme, elle va te rendre la vie en plus. Je ne suis amoureux de personne et certainement pas de Daniela. Ce qui m'attire, c'est autre chose. Mais ce n'est pas de l'amour. Tu en es sûre ? Oui. Ça va, ça va. Ne pleure pas, oui, tu me fais me sentir mal. Comment ne pas pleurer alors que je fais aussi seules et s'y abandonner et personne ne s'occupe de moi ? Non, 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 ça, c'est pas vrai. Je me préoccupe beaucoup de toi et crois-moi que je ne te laisserai jamais même si je dois travailler toute la journée. c'est pas cool, je me trompe ? Quoi ? Tu es enfermé ici. Tu te rappelles encore comment c'est dehors ? Oui, je me rappelle parfaitement. Oui, j'imagine. C'est le cas grâce au souvenir que tu te répètes encore et encore. C'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Dis-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je voulais juste rendre le silence et mieux te connaître. Pour mieux m'intégrer ici, en prison. Et toi ? Alors ? D'accord. Mes os sont en train de partir en vrille. La douleur est insupportable. Aujourd'hui, dans la matinée, tu te sentais bien ? Parce que j'ai essayé de le dissimuler pour que tu ne t'inquiètes pas. Mais là, ça, ça va mal. Je ne peux plus le cacher. Les douleurs ne me laissent aucun moment de répit sur quelque vent que ce sont. Si au moins j'avais des médicaments, des médicaments sous la main... Quels médicaments ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? J'aurais pu en acheter. Avec quel argent ? Est-ce que tu en as caché quelque chose ? Non, non, non. Je te jure. Mais j'aurais pu demander une avance à quelqu'un. Personne ne peut nous en prêter. Même si il y a quelqu'un que si tu lui demandes, il te donnera ce que tu veux. C'est qui ? Mais dis-moi, je vais lui en demander dès maintenant. Carmello. Carmello. Je suis certaine que lui ne te refusera rien. Ah, Daniela, Daniela. Comme je vais te rendre heureuse. Chaque jour sera pour toi une fête de tous les diables. là. Monsieur Carmello, j'ai fermé toutes les portes. Je vous raccompagne ? Non, non, je vais rester encore un peu. Très bien. J'attends une personne ce soir. Qui ça ? Ça ne t'en regarde pas. Ce sont des affaires qui ne me concernent que moi. Là, va-t'en, 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 va-t'en. On se voit demain. À demain, monsieur Carmello. J'espère qu'elle ne va pas te retarder. Tu vas y aller, non ? Tu vas y aller. Mais le problème, c'est qu'il fait nuit et Carmello a fermé son magasin meuble. On ne sait jamais. Il ferme peut-être tard. Et en plus, sa maison est à côté de l'entrepôt. Si le magasin est fermé, tu n'auras qu'à aller chez lui. Je ne veux pas aller à son magasin et encore moi, chez lui. Tu sais comment il réagit quand il est avec moi. Mais il n'a pas de mauvaise intention, tu le sais. Il est seulement amoureux de toi. Il t'aime beaucoup. Fais-le pour moi. Tu ne sais vraiment pas si je passerais la nuit sans médicament, ma petite Daniela. Oké, pardon, mais je n'ai absolument pas confiance en ce type. Si tu veux, je peux trouver de l'argent ailleurs. Mais je ne vais pas aller chez ce monsieur. Tu ne vas donc pas que je suis au plus mal. Bien sûr, mais ne sois pas ingraté. Obéis-moi. Je vois que tu te sens mieux, non ? Tu recommences à crier. Ne fais pas ta feignasse. Tu ne m'assultes pas. Je te demande une malheureuse petite faveur. Comment c'est-il qu'après toutes ces années passées, à se nourrir jour après jour ? Attends, une chose à la fois. Oui, tu m'as recueillie, c'est vrai. Mais le loyer, la nourriture, je les paye avec mon travail. Alors d'après quoi ? Moi, je n'ai rien fait. Et toutes ces heures que j'ai passées pliées en deux dans les poubelles comme un pauvre chien mort de femme. Je ne sais pas ce que tu y fais puisque tu ne gagnes rien. Là, je vais te donner une bonne correction. Non, 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 non. Je ne vais plus se casser. Je ne vais plus se casser. Autilia ! Tu vas avoir vu que le bois je me chauffe. Non, Autilia ! Cette Autilia va encore mouronner de ça. On dirait qu'elle frappe encore sur le pauvre Daniela. Il faut faire quelque chose, non ? C'est vrai, le frère. Je sais que la seule qui peut nous aider avec ça, c'est Yamina. Allons la prévenir, allez. Viens. Dépêche-toi. Yamina, Yamina, viens vite, on a besoin de toi. Ah, non, c'est encore la vie qui t'en a besoin. Dépêche-toi à Yamina. Elle va la tuer. Il n'est pas ma mère qui n'a pas le droit de me déranger. Tu ne la chiennes, ça ! Non. Sale chiennes. Toi, tu dégages, tu me déranges la boule et on en perd. Yamina, non ! Elle ne touche plus jamais à Mikaïla. Polila, tu restes dehors. Autilia ! Tu vas te mettre là, hein ? Yamina, ne te mets pas de la vie des autres. Je m'emmèlerai tant de fois qu'il faudra. Surtout que tu t'es déjà Daniela ! Ne la défends pas ! Mais Daniela ! Comment ne pas la défendre ? Tu es folle ! Attends, lâche-le ! Lâche-le ! Sors d'ici ! Suisse de catin ! Une poule de luxe ! Je préfère être une poule de luxe qu'une vieille exploiteuse comme toi ! Lâche ça ! Elle l'est ! Polila, elle m'aie, s'il te plaît ! Oui, j'ai envie ! Tu veux recevoir un coup de battance ! Oh, c'est ce que tu veux, Tia ! Ça donnera l'excuse, allez, vas-y, vas-y ! Une excuse pour te frapper, vas-y ! Oh, mon Dieu ! Personne ne me comprend ! Personne ne comprend la douleur d'une mère ! Quelle douleur d'une mère ? De quoi est-ce que tu pars ? Regarde-moi ça ! Personne ne le sait encore dans le quartier, mais mon petit, il est en prison ! Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il est désemparé sans défense ! Mon Dieu ! Toi seule, tu comprends ma douleur ! Toi seule, c'est ma douleur, mon Dieu ! Ça veut dire que tout ça, c'était des mensonges ? Le fait que tu te sens de mal ? Non ! Je vous jure surtout que j'ai plus cher que nous ! Mes os ne me soutiennent plus du tout, c'est pour ça que j'ai besoin des médicaments ! Ce que tu as besoin, c'est de contrôler tes humeurs ! Daniela, pardon, excuse-moi, vite ! Depuis que j'ai appris que mon pauvre Louis était enfermé une nouvelle fois, je n'ai plus les idées claires ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne sais pas ! Demain, je vais aller le voir pour qu'il me le dise ! Pourquoi ce genre de choses n'arrivent qu'à moi ? Pourquoi ? Non, non, tu sais quoi ? On va sortir les vieux longs pour que l'été soit meilleur ! Ne dois pas moi ! La vérité, c'est qu'un des mensonges comme lui, tu ne mérites pas qu'on souffre tant, pardonne-moi, Atilia ! Ne recommence pas avec ça, Yamina ! Essayons de garder ce semblant de bête ! Tu sais parfaitement bien que je n'aime pas que tu parles mal de mon fils ! Parce que moi, on peut m'accuser de beaucoup de choses, mais certainement pas d'être une mauvaise mère ! J'espère qu'ils prendront ça en compte quand tu iras là-haut ? Bien sûr que oui ! Quand il s'agit d'aider mon fils, je me fiche pas mal des conséquences ! Bon, c'est d'accord, Atilia ! C'est bon ! Je vais chercher tes médicaments ! Non, mais enfin ! Regarde, Daniela, regarde ce qu'elle t'a fait ! Tu... Atilia ! À quoi tu penses, mon fils ? À rien d'important, maman. C'est vrai, Santiago ? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que tu as ramené cette gamine à la maison, je te trouve sérieux, très pensif, comme ailleurs. Ce sont des idées, maman. Je suis le même qu'avant. Non, je peux te jurer que non. Avant, tu étais toujours de bonne humeur, mon garçon. Dernièrement, tu as l'air d'être... d'être sur la défensive. Surtout à chaque fois que nous mentionnons cette petite pouilleuse. Ce n'est pas une pouilleuse, maman. Tu vois ? Tu protestes encore une fois, mon garçon. Santi, dis-moi une chose. Tu ressens quelque chose pour cette fille ? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois ? Je le crois parce que tu prends toujours sa défense, mon chéri. Parce que vous êtes dure avec vos critiques. Peut-être. Ou peut-être... Peut-être que cette fille t'importe plus que ce que tu me crois. Je vais te dire une chose, Santiago. Si réellement elle est importante, il vaut mieux que tu réalises et que tu comprennes bien que cette gamine n'est pas pour toi. Bonsoir, Diana. Salut, Daniela. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? Je viens voir M. Carmelo. M. Carmelo ? Mais pourquoi ? Bon, en fait... Tiens, tiens, tiens. Quelle agréable surprise. Ce n'est ni plus ni moins que Daniela. Entre vite, ma princesse. Il vaut mieux que tu reviennes demain. M. Carmelo a beaucoup bu. Je ne peux pas, Autilia m'a envoyé parce qu'elle veut que je... que je... Prends-toi vite, Daniela. Prends-toi un verre pour que nous tracions ensemble. Non, M. Carmelo, je ne bois pas. D'ici, je peux vous dire de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux de moi, princesse ? À toi, je ne peux rien te refuser. Je suis venue vous demander une faveur. Autilia a super mal à ses os et elle a besoin d'un médicament et on n'a pas l'argent pour l'acheter. Je suis venue voir si vous pouviez nous faire une avance. Ah, Autilia est vraiment très futé. Très bien. Et si je vous le prête, quand me le rendrez-vous ? Dès que nous l'aurons, promis. C'est d'accord. Je te le prête ce que tu veux. Cent euros, est-ce que... est-ce que ça te suffit ? Alors ça, avec cent euros, on peut s'acheter à manger pour un mois ? Tu vas bien, Louis ? J'ai pour toi un petit cadeau. Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu dois faire le travail cette nuit-même. Fais-tu pas ? Comment ça ? C'est pas le con. Il faut que tu aides à faire sortir du coup au Montenegro, mais dans un cercueil. Mère, elle suit comme un tout-benne. Cette nuit, tu es la princesse et moi, ton esclave. Ça va être une nuit grandiose. Une des meilleures nuits de toute ma vie. Pourquoi vous dites ça ? Parce que tu es ici. Et quand tu es proche de moi, ça me fait sentir fort. Comme si j'étais un nouveau jeune. Vous n'êtes pas si vieux que ça, M. Carmelo. Appelle-moi M. L. O. Vous voulez que je vous appelle M. L. O. ? Non, non, M. L. O. de Carmelo. Après tout, peu importe l'âge, peu importe comme moi on porte la jeunesse dans ses veines. Un homme, c'est comme un excellent vin. Les plus anciens sont les meilleurs. Ou alors aussi, c'est comme on dit ici, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, non ? T'es mignonne. Toi et moi, nous allons nous entendre parfaitement bien. Allez, moins vers ma santé. Je vous ai dit que je ne buvais pas. Par contre, je ne dirais pas loin ça. Ce que tu voudras, que c'est ici chez toi. Firmain. C'est quoi ? Tu n'arrêtes pas de regarder Daniela. Comment ne pas la regarder ? N'est-ce pas qu'elle est devenue... très mignonne. Surtout maintenant qu'elle est devenue une femme. Et quelle femme. Parce que, ne va pas me dire que tu ne l'as pas remarquée. Non, franchement, on n'a pas tant que ça. Tu ne sais pas apprécier la beauté féminine dans toute sa splendeur. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'elle se promène toujours mal arrangée et sale. Mais maintenant qu'elle change, elle est resplendissante. Comme moi j'aime. Imagine-la. Avec une petite jupe coquine et... un jupe poids dentelle un peu... comme une petite poupée. Viens. Viens, laisse-moi te regarder. Si réellement elle est importante, il vaut mieux que tu réalises et que tu comprennes bien que cette gamine n'est pas pour toi. Fais juste attention avec Sandra. Si jamais elle venait apprendre que tu étais amoureuse d'une autre femme, elle va te rendre... Je ne suis amoureux de personne, certainement pas de Daniela. Ce qu'il va dire, c'est autre chose. Mais c'est pas de l'amour. Pourquoi je me mens ? Bien sûr que j'ai les sentiments. Je suis amoureux. Et mon cœur me demande de sortir et d'aller la retrouver à cet instant. Sandra, Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, je viens revivre notre passé. Voilà donc l'argent pour toi. J'aime t'en faire pour ma princesse. Elle est tellement douce, tu sais. Écoutez, arrêtez de me toucher, non ? Laissez-moi vous rappeler que je ne suis pas un chien concaresse. Donnez-moi l'argent et je m'en vais, oui ? Donnez-lui l'argent et qu'elle s'en aille, c'est tout. Tu ne veux pas comprendre ma petite poupée. Je peux te donner beaucoup plus que ça. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureuse. Tu peux avoir un salon, une salle à manger, des bijoux, une chambre, des vêtements de luxe, une voiture. Avec moi, tu mèneras une vie de reine, ma petite poulette. Bien, je ne vous demande rien de tout ça. Arrêtez de vous approcher, parce que sinon, je vous casse, je vous jure, je vous jure. Tu n'as qu'à être très gentille avec moi, Daniel. Laissez-la, monsieur Carmelo. Non, tu ne sortiras pas d'ici avant de me donner ce dont j'ai besoin. Je te jure que de gré ou de force, tu ne vas pas appartenir. Tu ne vas pas finir par m'appartenir. Non, non, lâche-moi.